Qu'est-ce que je peux dire pour ce nouvel entraîneur qui vient au Cameroun ? Je peux tout simplement dire que c'est un peu un manque de respect au Cameroun, c'est un manque de respect au football camerounais, c'est un manque de respect aux lions indomptables, c'est un manque de respect aux entraîneurs camerounais. Je pense honnêtement, et c'est ici avec l'immense majorité des camerounais, que le Cameroun, je crois, méritait mieux. S'il fallait aller encore chercher, n'est-ce pas, les entraîneurs expatriés. Je crois que le Cameroun méritait mieux son football et son équipe nationale méritait mieux. Je pense qu'aller chercher, n'est-ce pas, quelqu'un vraiment qui n'a un vécu, rien que par rapport peut-être à ses diplômes, et venir, n'est-ce pas, l'injecter pour qu'il assume la lourde responsabilité que d'être entraîneur des lions indomptables, qui est déjà un label vraiment très respecté, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est un manque de respect aux lions indomptables, c'est un manque de respect au football camerounais, c'est un manque de respect, n'est-ce pas, au Cameroun tout court. Mais je pense que c'était déjà certainement une affaire déjà arrêtée, c'est quoi que c'était déjà dans la programmation de cet exécutif, n'est-ce pas, de la Fédération Camerounaise de football. Rappelez-vous, je crois, pratiquement dès ses premières conférences de presse, sinon la deuxième, il traitait déjà, c'est-à-dire le nouveau président de la Fédération Camerounaise de football, traitait déjà le championnat de la Ligue professionnelle de football camerounais, n'est-ce pas, de bancal. C'était déjà des hostilités qui étaient lancées. Et quand vous savez dans quelles conditions ce championnat a eu lieu, et quand vous savez les exigences, n'est-ce pas, de la CAF, pour que toutes les fédérations, n'est-ce pas, du continent africain puissent arriver au calendrier, non seulement de la FIFA, mais beaucoup plus aussi aux exigences du calendrier de la CAF, de la Confédération africaine de football, je crois que le président de la Ligue de football professionnelle du Cameroun ne pouvait que procéder tel qu'il a procédé, c'est-à-dire jouer un championnat en deux phases, en deux sous-poules, j'allais dire, en aller simple, et ensuite organiser les play-off pour essayer de dégager les différents plénipotentiaires qui devaient nous représenter au niveau des différentes compétitions organisées par la Confédération africaine de football, afin que nous ne soyons plus forklos. Comme ça a été le cas la saison passée, où, je crois, Eddingsport a été déclaré forklos et n'a donc pas participé aux compétitions internationales. Et en plus, je crois que cette formule, peut-être qui n'était pas exécutée pour la première fois au Cameroun, n'est-ce pas, puisqu'on a déjà eu à jouer un championnat en deux sous-poules. mais sauf qu'il n'y avait pas de play-off quand on a eu à le faire pour la première fois. Je crois que cette fois-ci, non seulement au niveau de ce championnat à deux sous-poules, il y a eu de l'intérêt, puisque c'était aller simple, mais quand on a ajouté les play-off, les play-off-off, c'est-à-dire pour les équipes, les quatre premières équipes de chaque sous-poules qui devaient donc désigner le champion et les play-off-down, qui devaient déterminer les équipes qui devaient descendre en Ligue inférieure, je crois que ça a été d'un attrait formidable. Et c'est là qu'on a pu constater que vraiment, le football camerounais avait encore un niveau, n'est-ce pas, à la dimension, ne serait-ce que du niveau africain, pour que nos équipes, si jamais ça participait, immédiatement après ces play-offs, si ça participait immédiatement aux compétitions, je crois qu'on pouvait faire quelque chose. Donc, après, comme je l'ai dit, après avoir traité ce championnat de bancal, maintenant, on a trouvé notre issue, c'est qu'il y avait des problèmes à la Ligue professionnelle de football, la gestion était opaque, pour ne pas accuser le général, Pierre Semenguet, qui en est le président, n'est-ce pas, de distracteur de fond, on a trouvé qu'il y avait tellement de problèmes qu'on m'a semblé inventer. Donc, je crois que tout était fait, n'est-ce pas, pour essayer de trouver l'époux, n'est-ce pas, sur la calvitie du général Semenguet, mais, malheureusement, comme ils n'en ont pas trouvé, ils étaient obligés de créer, n'est-ce pas, des subterfuges, de problèmes, pour dire que, bon, voilà ceci, voilà cela. Donc, je pense que c'est une situation triste pour notre football, très triste, et en plus de ça, je crois que le général Semenguet est la Ligue de football professionnelle à l'issue d'un mandat, c'est-à-dire, il a été élu, et il lui restait, n'est-ce pas, une saison, pour que son mandat soit remis en compétition. Donc, venir comme ça, parce qu'on est la tutelle, parce qu'on est plein de rancœur, et de vengeance, et on vient comme ça, pour dire que, bon, voilà, on met maintenant un comité de technique transitoire pour gérer la FEC à foot, et d'abord, même avant, même que le championnat soit déclaré bancal, on avait déjà créé une commission ad hoc à la FEC à foot, vous vous souvenez, n'est-ce pas, qui devait s'occuper de certains problèmes, n'est-ce pas, à la Ligue de football professionnelle. Donc, c'est dire que c'est une situation triste, c'est une situation déplorable pour notre football, et pour l'image même de marque de notre fédération et de notre pays, je crois que c'est tout simplement regrettable. Moi, je pense que on doit revenir à la légimité, on doit revenir au respect des textes, et je crois que si, déjà, au niveau de la FIFA, la FIFA ne peut pas, si puissante qu'elle soit, n'est-ce pas, venir s'ingérer dans les textes et statuts, n'est-ce pas, d'une association, je ne vois pas pourquoi une association devrait, elle, s'ingérer, n'est-ce pas, dans les textes et statuts, n'est-ce pas, d'un de ses membres qui est la Ligue de football professionnelle en ce qui concerne la fédération camerounaise de football. Donc, ce n'est pas la fédération de venir modifier les textes de la Ligue professionnelle de football, je crois qu'ils ont une assemblée générale, et je crois que c'est cette assemblée, n'est-ce pas, qui peut modifier ces textes, tant que ceux-ci sont en conformité, non seulement avec les textes de la fédération camerounaise de football, avec les textes de la confédération, et même avec ceux de la de la FIFA. Mais vous savez, on a suspendu ou alors on a dissous la Ligue de football professionnelle. Je crois que par ricochet, les clubs aussi me semblent concernés, puisque ce sont les clubs qui constituent cette Ligue. Si on suspend dans la Ligue, ça signifie qu'on suspend aussi les clubs. Et ensuite, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que les clubs me semblent être des pantins dans cette histoire-là. quand le vent souffle à gauche, ils vont tous à gauche, quand le vent souffle à droite, ils vont tous à droite, quand le vent souffle au centre, ils vont tous au centre. Je vous assure, si demain, vous entendez que, comme d'ailleurs, l'affaire est pendante à la CCA, si jamais la CCA donne raison à la Ligue professionnelle de football, vous allez voir que tous ces clubs-là vont encore revenir à la Ligue professionnelle de football. Donc, je vous dis qu'il manque une sorte de personnalité pour pouvoir s'imposer et prendre une décision et être capable de dire que non, par rapport au texte, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Moi, je lui souhaite beaucoup de succès, je lui souhaite beaucoup de succès et encore, s'il vraiment il le veut, s'il est l'homme qu'il faut à cette place, bon, nous tous, nous savons comment il est venu, comment il est venu là. Et ensuite, vous êtes sans ignorer que là aussi, l'affaire, sa légitimité, n'est-ce pas, est pendante au niveau du tribunal arbitral du sport, le TAS, donc, qui doit donner peut-être sa sentence d'ici la fin du mois. Donc, vous voyez, bon, si jamais le TAS le légitime, eh bien, je ne peux que lui souhaiter bonne chance, mais à condition, n'est-ce pas, qu'il soit beaucoup plus, beaucoup plus indépendant, n'est-ce pas, par rapport à ceux qui l'ont injecté dans cette histoire. qui vainque, dans cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada